Le deuxième jour de tournage, nous devions finir les séquences du premier étage, c'est-à-dire la séquence où Alex monte les escaliers, découvre une tâche de sang sur un mur, puis entend quelqu'un crier dans la chambre des parents. Et après cette séquence-là, il fallait tourner la séquence où Alexandre se bat contre Jérôme. Nous avons donc commencé par la séquence de découverte, certains membres de l'équipe ont mis en place l'éclairage pour le tournage de ces séquences, et puis à midi nous avons donc attaqué par le tournage de la séquence d'Alexandre qui monte les escaliers, puisque cela permettait d'avoir encore une fois un seul personnage avant que n'intervienne le personnage de Jérôme. Donc nous avions vraiment, pendant que Laura maquille Jérôme, nous faisions tout cela, et ensuite est venue donc la séquence de Jérôme. Donc nous avons tourné la séquence de façon chronologique, c'est-à-dire que nous avons commencé par le personnage d'Alex qui entend un bruit au grenier, puis la porte qui s'ouvre avec Jérôme qui sort de la salle de bain, et nous avions donc un panoramique qui passait d'Alexandre au personnage de Jérôme, et Alexandre qui courait vers Jérôme pendant que celui-ci montait l'escalier. Ensuite le plan suivant faisait intervenir un dispositif assez marrant, c'est-à-dire que Jérôme tenait la caméra en dessous de lui, vers son visage, afin de filmer une espèce de caméra portée, on voyait monter l'escalier de façon très rapide, et ensuite venait le fameux coup de couteau dans le crâne que nous avons filmé de différents angles. D'abord un angle de profil, où on voit Alexandre qui se tourne vers Jérôme et lui plante le couteau, de façon à ce qu'on voit l'ombre de Jérôme et de Alexandre qui donnait l'impression que le couteau était enfoncé dans son crâne. Et enfin nous avons fini avec l'insert du couteau qui se plante dans le crâne de Jérôme et qui ressort, et là le dispositif était assez rigolo, puisqu'en fait il s'agissait d'une éponge sur laquelle Laura avait cousu une prothèse avec le trou du crâne, et cela nous permettait d'enfoncer le couteau dans l'éponge et de le ressortir. Cette éponge était plantée dans une fourchette qui était devant la caméra, qui filmait en très gros plan, presque en macro, et en plus il y avait une seringue derrière l'éponge qui était actionnée par un technicien et qui faisait gicler le sang au moment où le couteau ressortait de la blessure. Et puis pendant que nous démontions l'installation lumière et que Colin et Bastien nettoyaient tout le premier étage, puisque nous avions tourné tous les plans qui se passaient au premier étage, il a fallu que Cédric et Olivier mettent en place l'éclairage de la cave, puisque nous tournions la cave tout de suite après, histoire de libérer encore cette pièce dont nous n'aurions plus besoin de retourner ensuite. Donc l'éclairage de la cave était vraiment un éclairage très difficile à mettre en place, puisque la hauteur sous plafond n'était pas très grande, puisque c'était 1m90, donc il fallait clamper les mandarines, les différents projecteurs, plus les drapeaux pour couper les faisceaux sur les poutres, en faisant en sorte que lorsque nous tournions, nous ne les ayons pas dans le champ, plus tous les câbles, qu'il fallait faire passer par un chemin de câbles. L'éclairage était vraiment très très compliqué, c'était peut-être l'éclairage le plus compliqué à faire de tout le film, et ils avaient très peu de temps pour le faire, ils avaient à peu près une heure, puisqu'il fallait que nous tournions vers 19h, et que nous libérions l'ingénieur du son à 22h, qui devait partir pour un tournage qui se passait à l'autre bout de la pente le lendemain. Donc à 19h, nous avons pu commencer à tourner la séquence de la cave, donc pas toute l'équipe est venue, étant donné que c'était un endroit exigu. Il y avait peut-être pour 100 kg d'abats, de foie, de cœur, l'odeur de ces tripes était vraiment insoutenable, puisqu'en plus avec les projecteurs, les tripes chauffées ont vite tourné, et donc nous avions des masques blancs pour tourner la séquence. Et nous avons tourné cette séquence au Steadicam, elle aussi, pour que je puisse être très près d'Alexandre, que je puisse le suivre, et comme ça nous pourrions pomper facilement au montage et prendre les plans vraiment qui nous intéressaient. Et donc il y avait Loïc et Olivier qui, quand je passais au Steadicam, écartaient les bras et les jambes pour que je ne les touche pas, puis les remettaient en place pour qu'on ait l'impression que j'étais passé derrière, et que je n'avais pas touché les éléments. Donc c'était assez compliqué à faire, il y avait beaucoup de plans, beaucoup d'axes différents. Il fallait voir le point de vue d'Alexandre, puis il fallait devoir exprimer le dégoût face à tous ces éléments, et il fallait en plus éviter tout ce qui était projecteur, câbles, enfin tout ce qui pouvait gêner au cadre. Et nous avons finalement tourné cette séquence assez rapidement, puisque nous avons mis les trois heures, et nous avons donc fini la journée un peu plus tôt que d'habitude, puisque nous avons fini à 22h, mais il fallait tout démonter, nous voulions vraiment nettoyer toutes les pièces qui ne serviraient plus, donc finalement nous avons quand même terminé avec le démontage et le rangement du matériel, nous avons fini à 2h du matin, puisqu'en plus après avec Loïc, nous dérochions le film pour voir si tout allait bien.